Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigottier. Aujourd'hui je vous fais rentrer dans les coulis d'une nouvelle journée en immersion, journée présentielle de mon programme le plus avancé, le mentorat Business Internet. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Thomas Gillet. Si vous ne connaissez pas Thomas Gillet, il est cofondateur de la plateforme d'événementiel Eventrala.com. À travers cette journée one-to-one, on va regarder différentes choses dans son entreprise. Premier point, on va mettre en place un plan d'action concret au cours des 6 à 12 prochains mois pour qu'il obtienne davantage de clients et continue à faire prospérer son entreprise. Numéro 2, on réalisera l'intégralité d'un shooting photo, ce qui lui permettra d'utiliser toutes ses photos directement sur les réseaux sociaux et par la même occasion d'augmenter le branding de marque de son business. Et numéro 3, on réalisera quelques vidéos additionnelles directement pour ma chaîne YouTube afin qu'il se fasse découvrir auprès de ma communauté. C'est parti pour cette nouvelle journée en immersion ! Bienvenue Thomas ! Salut Maxence ! La forme ! Ça va et toi ? Parfait, est-ce que tu as fait bon voyage depuis la Belgique ? Une route parfaite, personne sur la route et un choix du dimanche parfait. Bon, merveilleux ! Est-ce que tu es prêt pour cette journée one-to-one de travail ensemble ? Très excité ! On voit ce que je te propose, démarrons ! Allez, on y va ! On va démarrer la première session de travail, donc Thomas, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt pour commencer cette journée, oui. Demarrons directement sur le Mac. On vient de terminer une session de travail de 3h30 avec Thomas. Je vais te laisser te présenter pour que tu nous expliques ce que tu fais professionnellement. Ensuite, je reviendrai sur l'exercice qu'on a réalisé. Dis-nous tout concernant ton métier. Ça fait un peu plus de 21 ans que je suis dans l'organisation d'événements pour entreprises. Il y a plus ou moins 4 ans, j'ai fait un constat que je passais plus de temps à faire des devis qu'à prester vraiment dans l'organisation événementielle. Et je me suis posé la question de comment on pouvait changer ça. Et c'est comme ça que j'ai créé avec mon associé Eventrala, qui est une marketplace qui va rassembler tous les fournisseurs événementiels de team building et de séminaires. Et voilà, c'est comme ça que je travaille avec toi, Maxence, pour justement mettre en avant d'une manière digitale cette marketplace qui est Eventrala.com. Donc, si aujourd'hui vous voulez réserver des événements ou même mettre des événements directement sur Eventrala.com, vous pouvez le réaliser. Et pour le moment, tu es sur le marché belge. Oui. Mais d'ici peu, tu seras également donc Luxembourg, là c'est en finalisation, et puis ensuite la France et à terme l'objectif dans le monde entier. Alors du coup, comme tu l'as évoqué, donc là ça fait… donc depuis 2001 que tu es dans l'événementiel, donc ça fait déjà de nombreuses années. Et l'exercice qu'on a réalisé, c'est la chose suivante, donc à partir du moment où on a un réseau, on a des contacts qui sont qualifiés pour pouvoir ensuite soit réaliser des partenariats stratégiques, soit promouvoir nos produits, etc. Et là, on a pris finalement différentes entreprises avec lesquelles tu as travaillé, qui pourraient collaborer directement avec ta plateforme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Généralement, on oublie que ce que l'on a dans notre répertoire, donc soit sur WhatsApp, soit sur les enregistrements de nos numéros téléphones, on a une valeur hors du commun. Tu me disais également, puis on en a rigolé, tu as d'autres contacts médias et tu t'es dit « Ah, en fait, ça pourrait être pas mal que je passe dans les médias pour promouvoir Eventrala dans des radios, télés, journaux belges », puisque tu as déjà des contacts directs. Et quel déclic tu as eu par rapport à ça, ce que tu me disais ? C'est vrai que c'est fou, c'est bizarre que je n'y ai pas pensé au cours des derniers mois, des dernières années. Tu parles de déclics, je dirais plutôt une claque, puisque c'est vrai que, comme tu le disais, on a souvent des téléphones, on a des pensées, des réflexions et au final, on ne va pas tout le temps à l'essentiel. Et c'est peut-être la leçon de ce travail d'aujourd'hui, c'est de me dire « Ok, c'est bien beau de penser plus loin, mais il faut surtout aussi penser à maintenant et comment prouver que la solution qu'on veut mettre en place soit celle qu'attend notre client. » Souvenez-vous, autre chose que j'évoquais également à Thomas, quand on est entrepreneur, généralement il faut avoir trois piliers qui sont les suivants, un vendeur, un rêveur et un comptable. En fonction de votre personnalité, généralement si vous êtes un peu plus rêveur, vous êtes hyper clair dans la vision, un peu moins comptable, un peu moins vendeur. Peut-être que vous êtes davantage vendeur, pas trop comptable, énormément rêveur, etc. Donc, on doit avoir cet équilibre. Vendeur, c'est l'oxygène du business, le chiffre d'affaires, les clients qu'ils rentrent. Ensuite, la comptabilité, les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Donc là, les business plans, puis ensuite réaliser vraiment quelque chose d'hyper concret avec des délais chiffrés et également des choses réalistes que l'on peut réaliser. Puis il y a ensuite la partie vision. Donc là, toi, c'est hyper clair pour les prochaines années. Donc, souvenez-vous par rapport à ça. Moi, dans mon cas de figure, je suis davantage comptable, davantage vendeur. Et j'ai un petit peu plus de mal à ce que je t'évoquais des visions supérieures à trois ans. Et ça va être vital pour avoir une entreprise qui prospère, d'avoir cet équilibre entre ces trois schémas, vendeur, rêveur, comptable, pour avoir une entreprise qui fasse partie du top 1 % des business qui cartonnent au bout de dix ans. Est-ce que tu es prêt pour déjeuner ? Je suis prêt pour déjeuner, oui. Voilà, on va se commander un petit miam miam dès maintenant. Et ensuite, on va réaliser ton shooting photo dans la foulée. On vient de terminer la pause déjeuner, on est en train de réaliser le shooting photo. Thomas est cofondateur de la plateforme Eventrala.com, plateforme d'événementiel. Même si c'est un domaine corporel, donc différent de l'infoprenariat ou de la vente de produits physiques, coaching, séminaires. C'est vital d'avoir là aussi des photos. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir cette relation de confiance avec les gens et nouer cette connexion. Donc, les photos sont le meilleur moyen pour amener cet humain versus attirer d'autres humains qui nous ressemblent. Je viens de terminer le shooting photo, donc tu avais pas mal de tenues, Thomas. Donc, tu as eu un shooting photo complet. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de réaliser différentes photos ? Et autre question, est-ce que tu sais dans quoi tu vas utiliser ces photos ? Alors, sur ta première question, non. Je n'ai pas eu l'occasion de faire de shooting photo. C'est la première fois. D'ailleurs, c'est assez drôle. Et à ta deuxième question, de savoir ce que je vais en faire, je vais tout simplement peut-être actualiser les quelques photos professionnelles que j'ai pu utiliser auparavant puisque j'avais quelques kilos en plus avant. Mais non, et puis c'est surtout aussi pour peut-être me connecter avec mes futurs clients dans les communications qu'on va travailler ensemble. Oui, complètement. Donc là, on va démarrer la deuxième session de travail. On va revoir deux tunnels de vente, ce qui va te permettre tout de suite d'avoir des nouveaux prospects qui vont rentrer. Puis en même temps, on va vraiment faire le check-up pour que techniquement et également que ce tunnel de vente fonctionne. Oui. Est-ce que tu es prêt pour cette revue de ces deux tunnels ? Comme ce matin, je suis prêt, mais j'espère encore prendre des claques, quoi. Parfait. On vient de terminer cette deuxième session de travail avec Thomas. On a réalisé vraiment la revue complète de deux de tes tunnels de vente. Et aussi, on a implémenté dans la foulée, donc notamment à travers deux vidéos que l'on a réalisées directement à mon équipe de tournage. Donc, quel est ton ressenti ? Est-ce que tu as déjà parlé par le passé à une caméra ? Dis-nous tout. Alors, oui, j'ai déjà parlé à une caméra, mais de manière beaucoup plus naturelle, où on me posait des questions. Ici, l'exercice était un petit peu différent puisqu'il y avait un léger script, mais même léger script est parfois compliqué. En tout cas, dans mon expérience, ça n'a pas été chose aisée. Mais au final, il y a une grande fierté d'avoir pu sortir ces deux vidéos-là et pouvoir les poster pour générer du trafic sur notre site internet. Donc, souvenez-vous, si vous n'avez absolument jamais parlé devant une caméra, c'est une question d'habitude. C'est ce que je disais à Thomas. Si vous allez voir mes vidéos les plus anciennes, c'est une catastrophe en quelque sorte. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Parce qu'il y a une différence majeure entre on parle d'humain et parler à un objectif où c'est justement du matériel. Et ensuite, avec la pratique, naturellement, c'est juste préparer son message qu'on souhaite véhiculer. Et ensuite, ça va le faire. Ça sera topissime. Donc là, on va réaliser pour ma chaîne YouTube une nouvelle vidéo. Donc, comment optimiser les coûts de son événement ? Est-ce que tu es prêt, Thomas, pour cette vidéo ? Tout à fait. Là, ça sera facile. Ça sera une conversation entre nous deux sous format interview. Donc là, ça va être beaucoup plus simple comme exercice. Je suis là pour répondre à tes questions, Max. Merveilleux. On vient de terminer cette journée one-to-one présentielle du mentorat Business Internet. Donc Thomas, quel est ton ressenti ? Est-ce que tout est clair au sein de ton esprit ? Dis-nous tout. Alors oui, c'est clair et limpide. Et si je dois résumer en un mot, je dirais intense. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut travailler de cette manière-là et ressortir avec un plan d'action si précis. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est rentrer en Belgique et aller travailler. Donc là, trois heures de route t'attends. Tu vas pouvoir aussi terminer de cogiter par rapport à tout ce qu'on a évoqué et revoir le plan d'action précis. Tout à fait. Et encore merci. Merci. À bientôt. Merci pour ta confiance. À très vite pour la suite et bonne route. Allez, merci. Direction Bruxelles. Bruxelles. Tnt. Rubixelle. beliefs de la nước pour tous grosser chez vous. Et puis tous ceux qui favorite beaucoup. On a bientôt. Un ătaù doitигр.